En réponse à l'appel du Président de la République et des autorités coutumières et religieuses pour la contribution collective à l'effort de guerre contre la pandémie du Covid-19, l'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal, réunie le 14 mars passé, avait décidé d'apporter sa contribution à l'effort de guerre contre cette pandémie. Étant donné que le seul moyen de lutte aujourd'hui est la prévention, il était décidé déjà d'imprimer des affiches de sensibilisation à mettre à la disposition des pharmacies, étant donné que le pharmacien de par sa proximité avec la population est très exposé et puis en même temps aussi, il y a eu regard au constat de rupture de gel et de solution hydroalcoolique avec la contribution de nos membres, certains avec des dons en nature, certains avec des contributions financières. On s'est doté en réactifs pour retourner à la faculté au niveau du laboratoire de Galénique, donc du département de pharmacie, et mettre à contribution notre expertise et faire des préparations magistrales de solutions hydroalcooliques que nous mettrons à la disposition des nécessiteurs. Donc depuis avant-hier, on a commencé les préparations avec les moyens du boire. Actuellement, le seul souci qu'on a, c'est une rupture en alcool 95 degrés, mais on espère que d'ici demain, avec la contribution de la Pharmacie nationale d'approvisionnement, une promesse que nous avons, nous allons pouvoir éventuellement faire des quantités assez importantes que nous mettrons à la disposition donc de certaines structures australières et aussi de la Pharmacie nationale d'approvisionnement. Donc nous lançons un appel à tous les collègues d'apporter leurs contributions pour qu'on puisse aujourd'hui sentir le pharmacien dans ce combat collectif. Nous nous sommes orientés dans cet axe de combat avec la bénédiction des autorités, donc de la faculté de médecine de pharmacie de l'ontologie, aussi avec la bénédiction du directeur de la pharmacie du médicament, qui nous a donc conseillé, donc vraiment, de tout faire pour au moins apporter notre contribution à l'effort de guerre. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est donc réunis depuis hier, en commençant les préparations de solutions hydroalcooliques, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, avec des flacons de 500 ml et des flacons de 125 ml. Donc vraiment, c'est là où nous en sommes. On espère éventuellement que toutes les structures australières qui auront besoin de solutions hydroalcooliques et qui ont des soucis, s'ils disposent de l'érectif, ils peuvent les mettre à notre disposition, en fonction de la disponibilité de nos membres. Nous allons accompagner en les guidant et puis en les accompagnant aussi dans la préparation pour qu'ils puissent retourner au niveau de leur structure australière et mettre ça à la disposition de leur personnel. Donc ça, c'est la contribution de l'Union des Jeunes Pharmaciens du Sénégal. On espère, en fonction de nos moyens, pouvoir apporter une contribution plus conséquente. Merci. Sous-titrage ST' 501